Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sport, nouvelle vidéo cyclisme. On se retrouve pour la présentation complète de la 9ème étape du Giro 2020, du Tour d'Italie 2020. Donc vous voyez le profil à l'écran, une étape de type montagne pour ce dimanche, avec une première grosse ascension, c'est le Paso Lankrano. Ensuite on ira vers le Paso Lenguardo. Ensuite on aura encore une très belle ascension au Bosco. Et on aura l'ascension finale pour arriver à la ville de Roccarasso. Une ascension vraiment en deux parties et très difficile, surtout la deuxième partie qui est très raide. Vous allez voir que les pentes sont vraiment impressionnantes. Et on aura le droit à une très belle explication entre les cadors, entre les prétendants à la victoire finale de ce Giro d'Italia 2020. Alors pour ce type de parcours, on a déjà une idée de qui pourrait potentiellement l'emporter. Au vu déjà de ce qu'on a pu remarquer dans cette première semaine de course, notamment dans les arrivées en altitude. Ça a été à l'Etna, mais il y a eu aussi d'autres calls qui nous ont permis de voir un petit peu l'état de forme des principaux favoris. Alors on va déjà regarder un petit peu le profil des ascensions. Donc là on voit que c'est sur le Paso Lenguardo. C'est des pourcentages assez réguliers. Après Roccarasso, comme vous voyez, la pente est très dure à la fin. Alors les favoris à 3 étoiles. Vincenzo Nibali qui paraît le plus fort pour l'instant. Bien sûr, ça peut très vite changer. Joel Meida qui est actuellement Majoros qui fait partie des favoris à 2 étoiles. Bilbao qui est deuxième du général. Général, Kaldermann, Fulslang, Kruschwijk, Mashka, Vanhoek, Conrad, Mashka. Ah bah alors Mashka a été mis deux fois, c'est bien ce qu'il me semblait. Une étoile, Pozovivo, Zakarin, Parépeinte, Inle et Fausto, Masnada. Donc quand on regarde le classement général, en fait c'est un petit peu tous les principaux favoris pour l'étape. C'est normal, ce sont les Cador pour le général. On voit déjà au niveau du général qu'on a Almeida, Bilbao et Kaldermann provisoirement top 3. Moi, celui-là qui m'a fait grosse impression, c'est Wilco Kaldermann lors de la dernière grosse étape de montagne. Arm Vanhoek, je ne l'attendais pas à ce niveau-là non plus. Donc attention à ces deux coureurs. Almeida, il avait coincé un petit peu. Donc attention pour son Majoros qui sera peut-être fragile aujourd'hui. En tout cas, on va voir s'il a les jambes de le garder. Donc en tout cas, très beau Jiro parce qu'il est très ouvert et ça franchement, ça fait plaisir. Je pense que vous êtes un peu d'accord avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un Jiro comme ça où on ne sait pas qui peut potentiellement gagner, c'est quand même plus intéressant que par exemple un Tour de France fermé entre deux Slovènes. Voilà. Mais c'est un peu plus spectaculaire. On peut s'attendre à tout et c'est ça qu'on aime dans le cyclisme. C'est l'imprévisible où tout peut basculer à tout moment de la course dans les trois semaines. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo de la team si elle vous a plu. A vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à activer d'ailleurs la petite cloche des notifications pour pas que ça vous désabonne à cause des petits bugs. Et je vous dis donc à très bientôt, notamment sur ce Jiro d'Italia mais aussi d'autres vidéos en complément. Ciao ! Sous-titrage ST' 501